Salut tout le monde, bienvenue sur jeuxvideo24.com pour le first start de cette rentrée vidéoludique puisque ça y est, les vacances sont bel et bien terminées et on va commencer en beauté je sais pas vous me le direz avec ce vidéo test de Saints Row 4 qui sort le 23 août 2013 sur Xbox 360, Playstation 3 et PC un jeu sur console next gen, ancienne génération d'ailleurs, qui a pour ambition de faire patienter j'imagine en attendant GTA V qui devrait poindre le bout de son nez assez rapidement maintenant alors le jeu est toujours développé par les équipes de Volition et édité par Deep Silver et le moins que l'on puisse dire c'est commencer par une petite critique négative à savoir que c'est le même que Saints Row 3 avec l'adjonction de pouvoir que vous pouvez observer jusqu'à présent et d'une histoire complètement barrée encore une fois pour justifier l'utilisation de ses pouvoirs mais par contre même moteur graphique et même ville et surtout et bien même problème on va dire énorme problème graphique, technique, il y a des bugs de collision dans tous les sens on est obligé de relancer des missions sans arrêt parce qu'on est bloqué par quelque chose de gênant donc c'est assez ennuyeux de ce côté là pour autant le jeu est extrêmement fun notamment grâce, je vous l'ai dit, à ses pouvoirs que je vais vous montrer immédiatement télékinésie, la possibilité de glacer les adversaires pour pouvoir mieux les exploser la possibilité de les enflammer également dès que ce sera rechargé on va attendre un petit peu, ça se voit en bas à droite là, c'est la petite barre violette qui se recharge donc vous avez déjà ça qui est plutôt sympathique je ne vous ai pas montré l'écrasement également ah là ils m'ont brouillé les pouvoirs en fait, c'est un brouilleur de pouvoir donc vous avez ces petites possibilités qui justement font passer la pilule du je reprends le même jeu et je recommence et qui sont plutôt bien exploités alors pour en arriver là, comment est-ce que ça s'est passé ? les Saints sont devenus super populaires suite à Saints Row 3 ils sont devenus tellement populaires d'ailleurs que le ou la chef des Saints est devenu président des Etats-Unis c'est toujours vous qui construisez votre avatar au départ donc vous en choisissez le sexe ça fera d'ailleurs plaisir aux féministes en tout genre qui trônent sur internet puisque notamment vous pouvez régler le sexe à pile des hommes comme des femmes à savoir que pour les hommes ça augmente la taille des parties génitales et pour la femme ça augmente les implants mammaires donc une fois que vous avez créé votre avatar voilà la tête de la plus forte armée du monde et du plus puissant pays du monde et vous allez devoir prendre des décisions, la routine en gros on vous demande au départ de choisir entre faire cesser la faim dans le monde ou guérir le sida bon c'est des trucs pas très légers on va dire jusqu'à ce qu'en fait une invasion alien bah stoppe un petit peu ce rêve de gloire et vous propulse suite à des événements dans une simulation dans la matrice quoi d'ailleurs tout le jeu est un immense clin d'oeil à Matrix puisqu'en fait la première mission va vous demander de retrouver votre enveloppe corporelle et de vous réveiller pour vous échapper du vaisseau alien dans lequel vous êtes il existe en fait après un monde à côté vous êtes dans l'espace dans un vaisseau et voilà j'en dis pas plus pour pas spoiler mais grosso modo j'irai dans le vaisseau tout à l'heure c'est exactement du Matrix dans les tenues, dans les dialogues même et même dans les situations puisque vous avez notamment une scène de rail shooting où vous êtes poursuivi par des vaisseaux qui fait fortement penser à l'une des scènes de la trilogie bref une fois que vous avez ce système de simulation qui est lancé vous allez très vite débloquer ces pouvoirs dont certains sont passifs comme le super saut voilà la possibilité de planer tout ça est bien entendu emprunté à crackdown ou même à prototype puisqu'il y a vraiment des capacités comme celle que je vais vous montrer juste maintenant vous allez voir je cherche une surface plane voilà hop ça j'adore, j'adorerais déjà dans prototype j'aime toujours autant dans Sense Row donc voilà on a vraiment un jeu qui est emprunt de crackdown emprunt de prototype et qui vous permet donc du coup de vous déplacer à grande vitesse dans Steelport dans cette version virtuelle de Steelport et de grimper un peu n'importe où comme bon vous semble et de faire exactement ce que vous voulez vous avez pas montré je crois l'écrasement qu'on va voir immédiatement ici qui vous permet en fait de faire une énorme honte de choc pour propulser tout ce qui se trouve autour mais j'avoue que j'ai un petit faible quand même pour la télékinésie qui permet vraiment de faire tout et n'importe quoi et de choper les plus gros objets comme les plus petits donc une fois que vous faites ça et bien ce qui déjà est à constater c'est que les voitures, les véhicules n'ont plus aucun mais alors plus aucun intérêt parce que vous vous déplacez tellement vite avec vos pouvoirs lorsque vous les avez améliorés vous savez que c'est exactement le même système qu'auparavant c'est à dire qu'en gros ils ont rajouté aux améliorations que vous aviez ici vous savez que vous pouviez acheter avec l'argent que vous gagnez en fonction du niveau que vous avez vous pouvez voir là je suis niveau 21 on le voit en haut à gauche et bien vous avez plus ou moins de capacité de disponible vous voyez par exemple pour avoir la cent amélioration 3 il faut être niveau 24 après vous les achetez et ils ont donc adjoint à ces améliorations les pouvoirs et les pouvoirs vous les améliorez grâce aux clusters que vous ramassez les clusters ce sont les petits trucs voilà que vous pouvez voir là bas ces espèces de données en fait c'est des codes voilà qu'on rajoute qu'on ramasse et en fonction du nombre de clusters que vous avez vous achetez vos pouvoirs vous les achetez également d'ailleurs avec l'argent que vous allez gagner et pour en gagner de l'argent bah c'est très simple il y a l'émission principale et il y a également tous les commerces que vous devez encore une fois contrôler puisque chaque quartier doit être contrôlé alors ça c'est un petit souci de gameplay sur lequel je vais revenir tout à l'heure donc chaque quartier doit être contrôlé exactement comme dans les précédents sense row avec comme petite différence par contre le fait que pour les contrôler vous devez démolir complètement les aliens qui occupent la place je vais utiliser le buff en fait juste ici on va voir ce qu'on va utiliser comme arme la mitrailleuse alien qui est plutôt agréable à jouer puisqu'elle est sympa je vais faire charger le buff qui me permet en fait de mettre des balles enflammées ou carrément de courir au milieu des adversaires pour les cramer alors ce qui lorsque vous mettez derrière la super course est quand même assez rigolo sachant que vous pouvez vous mettre le feu aussi ce qui justement devient encore plus amusant donc on retrouve exactement ce qui faisait le sel de sense row 3 vous avez pu voir le magnifique bug de collision juste en direct ici il n'y a que ça par contre dans le jeu et pour le coup là où ça ne m'avait pas tellement gêné dans sense row 3 ça m'a complètement pourri l'aventure parce que je me suis dit merde ils auraient pu quand même faire un effort essayer quand même de retravailler ça pour éviter qu'on ait exactement les mêmes soucis, les mêmes problèmes vous avez pu voir d'ailleurs un ennemi qui s'est transformé en super ennemi avec des pouvoirs puisqu'en fonction de votre niveau de recherche les ennemis mutent donc on retrouve exactement les mêmes travers et c'est vraiment dommage parce que le jeu est complètement paradoxal on se retrouve avec des trucs hyper fondard des petits clins d'oeil à tout et n'importe quoi là par exemple je suis en train de poursuivre un site d'or qui d'ailleurs ne s'affiche pas la texture ne s'affiche pas c'est assez intéressant c'est une petite boule dorée en fait que vous devez capturer alors d'ailleurs la première fois que vous voyez ça c'est du Harry Potter parce qu'on doit capturer le vif argent c'est un peu la même chose lorsque vous l'avez capturé et que vous la cassez immédiatement vous avez votre on va dire votre mauvaise réputation auprès de la police alien qui descend d'un coup et donc du coup vous êtes de nouveau libre de vos mouvements ce qui est voilà ce qui est assez amusant puis vous gagnez également de et bien de l'expérience avec ça au niveau également des bonnes trouvailles il y a toutes les missions du solo qui sont absolument démentes mais vraiment démentes quoi vous avez des clins d'oeil à Metal Gear qui sont franchement amusants jusqu'à ce que d'ailleurs vous rentriez dans une caisse en carton et que votre partenaire vous bloque la caisse en carton et que vous soyez obligé de relancer le checkpoint les checkpoints sont d'ailleurs hyper mal placés mais alors vraiment vraiment hyper mal placés on se demande d'ailleurs bah voilà des fois on a envie de balancer la manette se dire mince j'arrête de jouer parce que ça sert à rien ça fait déjà 10 minutes de jeu je meurs bêtement à cause d'un bug ou parce que j'ai pas fait attention et donc du coup bah là je me retrouve à devoir tout recommencer les 15 dernières minutes parfois c'est pas franchement amusant vous avez carrément des niveaux hommage à Street of Rage vous avez plein plein de trucs vraiment 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 fond d'art à faire en solo et dans justement les missions principales que finalement on en oublie parfois toutes ces petites missions annexes qui sont d'ailleurs plus ou moins les mêmes que le jeu précédent les seules choses qui changent vraiment c'est le fait que votre personnage ayant des pouvoirs vous allez devoir composer avec ses pouvoirs pour certains défis de vitesse alors lui il a un bouclier donc il faut faire péter son bouclier avant de lui péter la tronche sinon vous pourrez pas vous pourrez pas y arriver voilà mais là je contrôle je contrôle la zone donc je peux me barrer donc voilà vous avez tout un tas de tout un tas de missions qu'on retrouve et qui sont justement augmentées de missions pouvoir donc des missions de pouvoir vous avez de l'acrobatie de l'escalade vous devez escalader des tours alien pour les contrôler vous devez faire des parcours à toute vitesse pour gagner des médailles d'or et donc débloquer bien sûr toutes les améliorations tiens on va essayer d'aller choper un site d'or là j'en vois un qui se balade tiens celui-ci apparaît donc c'est bon vous allez voir hop oui ça ressemble vraiment c'est le vif argent numérique un petit peu et lorsque vous l'avez elle explose à toute vitesse ça va vite cette saloperie mais moins vite que moi normalement voilà on va essayer de le de le choper sachant que je peux pas courir quand même à l'infini sauf en dernière amélioration j'ai une barre en fait d'endurance voilà c'est chopé c'est explosé j'ai une barre en endurance en bas à droite alors également au rayon des nouveautés vous avez toujours alors c'est des magasins à pirater alors maintenant ils sont à pirater avant c'était à contrôler là vous avez des magasins en fait à pirater lorsque vous les contrôlez vous gagnez également de l'argent mais c'est un petit jeu un petit jeu assez amusant on va essayer de voir ce qu'il y en a dans le coin hop c'est le même menu d'ailleurs on retrouve de toute façon je vais vous dire les distances n'ont plus aucune importance vous vous baladez vraiment à toute vitesse en un ou deux sauts vous êtes arrivé à destination vous pouvez planer d'ailleurs un peu comme dans prototype voilà et là donc vous avez des magasins à hacker alors vous allez voir le petit jeu d'ailleurs est le même pour toutes les choses que vous avez à hacker même dans les missions solo un nombre limité en fait de trucs de démarrage hop de petites barres et vous devez derrière hop composer avec ça pour essayer de vous en sortir alors là j'ai fait n'importe quoi à mon avis c'est même pas la peine que je continue à essayer puisque je ne pourrais pas accéder ici j'imagine que là c'est un comme ça donc là il me manque une barre comme ça voilà c'est bon je l'ai débloqué normalement hop voilà et donc j'ai ma boutique alors d'ailleurs on est dans une boutique de fringues vous retrouvez encore une fois toutes les tenues les plus extravagantes les unes que les autres vous savez d'ailleurs que dans Sense Row en fonction des tenues vous avez travailleuse de rue vous avez plus ou moins de bonus d'XP vous voyez c'est marqué en haut là XP plus 23 plus 12 etc donc tout un tas de trucs si vous voulez vous balader à poil vous pouvez toujours vous balader à poil je vous rassure donc voilà il y a plein plein de choses à faire plein plein de choses à débloquer les armes c'est la même chose on retrouve des armes complètement débiles dont le fameux pistolet disco que vous avez pu voir dans et bien dans les vidéos de gameplay mais je préfère moi pour mon préféré c'est quand même le raptomatique en fait qui simule une invasion voilà un enlèvement alien et qui fait retomber en fait la personne vous voyez tout ce qui passe dans le champ en fait est carrément envoyé en l'air et retombe invariablement voilà avec plus ou moins d'effet de dégâts ça c'est l'une des tours alien par exemple que vous pouvez que vous pouvez bien escalader pour gagner beaucoup plus d'XP mais je voulais vous montrer pour finir le on va dire l'équivalent du Normandie puisque c'est là c'est également le syndrome Mass Effect vous avez votre votre base en fait votre vaisseau c'est votre base principale c'est d'ailleurs une feature qu'on retrouvera dans le prochain Splinter Sun qui sera le prochain vidéo test qui est apparemment à la mode en ce moment donc vous avez votre votre quartier général dans un vaisseau que vous pouvez améliorer dans lequel vous allez trouver tous les personnages d'ailleurs il y a des petits clins d'oeil à Mass Effect puisque vous pouvez draguer en fait les les différents protagonistes qui sont d'ailleurs issus des précédents Saints Row on retrouve tout le monde Sean Zee Matt Miller etc donc vous avez tout le monde qui est là sur le pont justement et prêt Kinsey également et qui est prêt à vous aider à défaire l'invasion l'invasion alien donc franchement si on devait tirer le bilan de ce Saints Row je dirais que j'ai pris énormément de plaisir à y jouer peut-être plus qu'au 3 d'ailleurs que j'avais j'avais platiné j'étais allé vraiment jusqu'au bout donc je l'avais dosé à fond et j'ai pris donc beaucoup de plaisir mais j'en reste quand même pas moins un peu dégoûté de voir qu'il n'y a pas eu d'amélioration technique d'amélioration notamment au niveau je vous ai dit tous ces bugs de collision des bugs gênants pendant l'émission solo qui obligent à relancer à relancer le checkpoint des bugs également de déplacement c'est pas très précis le perso tombe un peu à côté des cibles ce qui est d'ailleurs assez gênant dans certaines missions vous devez justement retomber au sein de certains cercles au centre vraiment pour pouvoir et bien gagner le plus de points et la fameuse médaille d'or qui vous permettra d'obtenir vos succès vos trophées et j'en passe donc il y a plein de petits trucs comme ça qui font que justement la pilule a parfois du mal à passer techniquement c'est quand même assez à la ramasse on verra ce que donnera notamment GTA V tous les personnages vous pouvez séduire Johnny Gat Johnny Gat est de retour on pensait qu'il était mort mais non voilà donc vous avez il y a des trucs fan d'art les missions solo encore une fois je vous l'ai dit sont vraiment démentes elles sont toutes plus inspirées les unes que les autres je me suis vraiment bien marré des parodies de Street of Rage des parodies de Metal Gear vous avez des clins d'oeil à plein d'autres jeux des références partout donc franchement ça vaut le coup rien que pour ça si vous êtes fan de Saints Row vous pouvez foncer vous allez kiffer si vous n'êtes pas fan de Saints Row je ne pense pas que le jeu soit indispensable sauf si vous n'avez pas fait le 3 et qu'en fait vous avez envie de vous lancer c'est magnifique la main qui passe à travers donc voilà c'est des trucs qui en 2013 font franchement tâche et sont quand même assez impardonnables je n'ai pas parlé du mode multijoueur mais bien entendu vous avez des missions en coop vous pouvez vous balader à plusieurs c'est également très fun très sympathique donc là dessus il n'y a pas de problème c'est sûr qu'on sera bien loin d'un GTA Online mais en même temps qui pouvait se douter qu'on annonce ça enfin que Rockstar annonce ça donc voilà je pense que c'est le jeu sympa qui vous fera patienter en attendant un GTA un peu plus sérieux là on est vraiment dans le débile assumé à outrance dans la parodie de La Matrice dans la parodie de plein de films de SF de plein de jeux également de science-fiction donc n'hésitez pas si vous aimez le genre il faut y aller en plus on le trouve pas trop cher notamment sur PC pour 25-30 euros c'est franchement je pense une bonne affaire voilà on va se quitter là dessus se dire à très bientôt sur Jeu Vidéo 24 pour un nouveau vidéo test qui sera consacré à Splinter Cell Blacklist et on l'espère enfin un épisode de Splinter Cell qui soit digne de porter le nom de Splinter Cell depuis les précédents allez à ciao bon jeu et bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501